Hello hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui va me servir à vous illustrer que le niveau prestige d'un joueur ne reflète absolument pas la maîtrise de ce dernier et surtout que vous n'avez pas forcément besoin de maîtriser particulièrement votre classe pour gagner si vous connaissez les mécaniques du jeu. Donc ici pour la seconde fois de ma vie je joue la sentinelle en pvp et je tombe sur un oroshi prestige 5. Je me dis donc que je vais me faire violer. Je n'y connais absolument rien à la sentinelle et d'ailleurs vous allez voir un gameplay complètement dégueulasse de ma part d'un point de vue de la diversité des techniques utilisées. En gros je sais comment me défendre contre cette classe mais je ne sais pas l'utiliser. La première manche est la plus immonde de toutes sachant que je vais simplement spammer mon AOE. Je m'attendais qu'au bout d'un ou deux coups un oroshi de ce niveau se mette à bloquer mais apparemment non. On a le cas typique de l'assassin qui se contente de spam l'esquive et les attaques légères et qui n'a donc jamais pris le temps d'apprendre comment marchent les classes adverses. Je me contente de bloquer ses attaques et dès qu'un blocage est réalisé de spammer l'AOE. Cependant je fais une erreur sur son dash ce qui lui permet de m'affliger d'énormes dégâts et ce sera bien la seule attaque qu'il arrivera à me caser pendant tout ce duel. Bref la manche est pitoyable mais je la gagne ce qui va l'énerver un peu et il va donc jouer plus offensif pour la suite. Je décide alors de passer à la parade afin de tester si je peux caler une attaque lourde haute après le brise garde. Le timing étant un peu compliqué pour parer un oroshi je me prends quelques coups et j'apprends à mes dépens que l'attaque lourde haute ne passe pas après un brise garde. Bref je me contente de jouer défensivement. Je bloque la quasi intégralité de ces attaques et j'arrive à caler quelques parades pour tester mon attaque lourde. Au passage je contre aussi ces quelques brise garde qui sont ici très faciles à lire mais ils se rapprochent de moi très fortement avant de le faire, voire pire faire un dash. Le niveau de jeu qu'il propose en face est très limité. Il ne fait aucune interruption de ses attaques lourdes et se contente de spam ce qui est très facile à contrer. A force de bloquer je finis par gagner la vengeance dont je me sers pour finir cette manche. Arrive la dernière manche. Je sais que mon AOE passe systématiquement contre lui et je dois faire une attaque lourde basse après une parade. Je décide donc de me contenter de parer et d'AOE pour finir ce match ridicule. J'apprends à mes dépens que l'AOE peut s'esquiver si l'assassin esquive dans le même sens, toujours utile à savoir. Et malheureusement ce n'est pas suffisant pour lui et il lui permet de survivre. Alors tout ça pour dire quoi ? Et bien tout simplement apprenez vos match-up, apprenez à bloquer et apprenez à parer les classes adverses. J'ai personnellement un ratio de victoire-défaite assez mauvais sur ma Nobushi parce que j'ai testé avec elle ses mécaniques en duel PVP. Cela m'a valu de nombreuses défaites mais désormais je les maîtrise. De même j'ai travaillé ma lecture des mouvements adverses ce qui me permet de counter 80% des brise-garde qui me sont faits. Avec ces deux mécaniques, on ne connaissant rien à la sentinelle, j'ai pu me défaire facilement de cet Orochi qui visiblement n'a pas du tout travaillé ses match-up et se contente de spam. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu que maîtriser les mécaniques du jeu est plus important que maîtriser simplement sa classe. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !